Musique On va le demander à notre expert, on va le demander à notre expert, il a suivi les gilets jaunes. Vous aurez l'occasion de revenir en deuxième semaine sans aucun problème. On va demander à notre expert de venir. Il est le responsable d'un média alternatif qui marche très fort, Putsch Média. Je demande à Nicolas Vidal de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Martial. Merci d'être là, Putsch Média. Allez en deux mots. Allez, c'est de la page pub. Allez, je vous l'apprends. Un média franc-tireur qui remet au goût du jour le débat dans ce pays, comme le fait TV Liberté, le confrère de Russia Today. On essaye d'avoir des voix discordantes, divergentes, de dire des choses qui se disputent sur les patins mainstream. Et on va en parler, je pense, un peu des médias mainstream par rapport à la crise sociale, celle des gilets jaunes. Voilà un peu pour Putsch.média, c'est sur Internet. Il y en a aussi une chaîne YouTube où je vous ai déjà reçu dans un grand entretien, Martial. C'est vrai. Et vous avez aussi reçu… Bien sûr, et Charles Pratt, j'allais le dire, on va pouvoir débattre là-dessus. Voilà. Nicolas Vidal, vous avez suivi les gilets jaunes, vous avez suivi cela. Quel est votre point de vue sur cette révolte sociale, révolte générale, révolte sociale ? Moi, je me suis passionné pour le mouvement parce que je n'y croyais absolument plus. Et je voudrais faire une distinction. Je pense qu'il y a la sédition et il y a la révolution. Quand je vois le succès de votre livre, Charles Pratt, chez Ring, notamment, ça veut dire quelque chose d'extrêmement fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des gens sur les ronds-points se sont remis à lire, se sont remis à s'accaparer les questions sociales, se sont mis finalement à reprendre leur destin en main. Et des succès comme celui-ci, Cartel des fraudes, c'est le cas d'ailleurs avec aussi le livre de Vincent Jauvert sur les autres administrations, c'est le cas de Marc Andetveld aussi. Ces livres-là ont cartonné alors que c'est des gens il y a 10 ans, ils ne vendaient pas beaucoup, beaucoup de livres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sédition des gilets jaunes et du peuple français, de la France périphérique, je parle bien de la France périphérique, les classes moyennes, les classes moyennes aussi qui sont en train de se populariser, finalement, avec le mouvement des gilets jaunes, il y en a certains, moi j'ai vu une espèce de fulgurance, de reprise en main de leur destin par l'acquisition de connaissances qu'ils n'avaient pas. Un exemple, un exemple, j'ai regardé une célèbre chaîne d'info un soir et je vois un gilet jaune, c'était tout le début du mouvement et il y avait tous les turiféraires là de la grande pensée unique et à un moment donné ce gilet jaune leur a dit, pérempte-toi, c'est un peu l'audace du peuple, il leur a parlé du traité de Bretton Woods et là, stupeur sur le plateau, les gens se sont dit mais finalement ils ne sont pas si cons ces gilets jaunes et ce sont des gens qui à un moment donné ont repris leur destin en main et ils ont vraiment appris. Donc je voudrais faire quand même la distinction entre sédition et révolution. Ce genre de livre là, aujourd'hui, permet à ces gens là de faire le lien entre les problèmes. Autre chose, j'ajoute quelque chose, mais vous imaginez le sentiment d'injustice que ces Français, la France périphérique lit en lisant ça, aujourd'hui c'est des gens qui sont ignorés, qui sont humiliés et ils se rendent compte que finalement il y a des millions de cartes vitales et l'État qui est très coercitif pour faire passer la mondialisation, pour faire passer la réforme des retraites, l'assurance de l'allocation au chômage et là par contre il y a une espèce de laisser aller, une espèce de… oui on ne fait pas grand chose finalement, donc quand l'État il veut taper, il tape. Quand il veut faire passer la France sous les fourches codines de la mondialisation… – Les radars sur les routes, la France périphérique, elle connaît ça. – Et quand il veut faire passer finalement la France sur les fourches codines de la mondialisation, du libre-échangeisme, désindustrialiser, tuer la périphérie des villes avec ces ronds-points ignobles qui sont ces espèces de monstres absolus, d'ailleurs on notera que les ronds-points qui ont été faits pour que les gens consomment, parce qu'on a déraciné les gens de citoyens à consommateurs, c'est beaucoup plus simple pour ne pas faire vivre la démocratie, finalement ces ronds-points ont été repris par qui ? Par les Gilets jaunes, par cette France périphérique. Donc ce genre de livre-là, je salue, ce genre d'initiative, parce que c'est un vrai combat, et je salue ce combat-là, mais ça apporte la pierre finalement à un peuple qui reprend quoi ? Son libre arbitre, qui commence à reprendre l'idée même de souveraineté, et la souveraineté passe par là, et la sédition, c'est une sédition intellectuelle, face, et je le dis, à la trahison des élites depuis 30 ans. – Je vous l'avais dit, c'est putsch-média, mais c'est punch-média aussi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez intérêt ? – On ne peut qu'être d'accord avec Nicolas Vidal. – Merci beaucoup Jean-Loprat, c'est trop d'honneur. – Il met tellement de panache, là si on était sur une piste d'escrime tous les deux au fleuret, je ne saurais plus comment parer et riposter tellement il attaque, il attaque, il attaque. – Voilà, et qu'il n'a droit à pas grand-chose, il se n'a rien, et qu'il lui va bosser, alors qu'il va voir effectivement tel fraudeur, tel trafiquant, tel trafiquant, etc. – Je me permets, Charles Vidal, qui a fait tourner la France pendant le Covid, qui a fait tourner la France pendant l'incontinuement, parce que le télétravail d'Astert-Emmanuel Macron, ils sont restés dans les canapés ces gens-là. Aujourd'hui c'est le gilet jaune qui a fait bosser la France, qui a rempli les canis, qui a rempli… – Il n'était pas Saint-Jean Capféra lui. – Exactement. – Si vous voulez, c'est la fameuse expression syndicale, le télétravail, c'est la télé pour le cadre, et le travail pour le milieu. – Bien sûr, c'est le Covid pour le milieu. – Vous avez entièrement raison de le dire, il y a eu une telle trahison des élites pendant 30 ans, que les gilets jaunes, ils ont excommunié les partis politiques, mais rappelez-vous, ils ont excommunié les syndicats aussi, tous les syndicats ont été excommuniés, donc il y a eu une volonté à un moment donné de faire front ensemble, ils ont coupé des têtes, parce qu'ils ne voulaient plus être représentés pour revenir à la responsabilisation. Il faut quand même dire que ça fait 30 ans qu'on a abruti les Français, à la télé, des jeux télévisés, de l'hédonisme, pas californien, mais peut-être français, et finalement, aujourd'hui, et je fais une petite incerte, on ne peut pas dire à ces Français-là, vous avez parlé d'ailleurs de fake news, on ne peut pas leur dire, on vous a abruti pendant 30 ans, très bien, maintenant que vous commencez à vouloir vous poser des questions légitimes sur ce que fait le fait social, sur le cartel des fraudes, ou sur le sujet de l'Union Européenne, alors c'est le grand tabou de l'Union Européenne, sur quelque chose… – Les élites ne vont pas tomber la branche sur laquelle ils sont assises. – Exactement, mais on ne peut pas reprocher une population qu'on a essayé d'abrutir pendant 30 ans, je parle de la France moyenne, rappelez-vous, je télévisais les lotos, toutes ces choses-là, finalement, de leur dire, ah ben, vous êtes en démocratie, vous voulez reprendre votre souveraineté, mais vous n'avez pas le droit de vous poser des questions, chers amis, vous êtes soit des fake news, soit des complotistes. Donc on est dans une société, aujourd'hui, je le répète, avec une trahison des élites, qui a été aussi, à un moment donné, orchestrée par les médias mainstream, qui n'ont pas laissé la parole aussi à ces gens, et qui les ont humiliés, et qui les ont caricaturés à dessein. – Bien sûr, rien n'a changé depuis les gilets jaunes, absolument rien n'a changé, c'est même de pire en pire, mais les gens n'ont pas l'air de réagir. – Oui, oui, mais d'accord, mais savez, il y avait les bonnets rouges, il y a les gilets jaunes, et puis demain, à chaque fois, il y a une montée en puissance, il faut quand même le voir. – Il faut quand même dire quelque chose d'important, sur les gilets jaunes, les gilets jaunes, dès le début, il y a eu une chose, il y a eu quelque chose qui a été extrêmement important, mais ça, il fallait dans les manifs, parce que sur les grandes chaînes, je n'ai pas eu beaucoup d'éditorialistes très bien rémunérés dans les manifestations, il fallait voir à un moment donné le lien qui a été fait entre leur paupérisation, la périphérisation finalement, et l'Union Européenne, c'est absolument central, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris, qui ont fait le lien entre ceux qui vivent, ils ont été poussés à travers, au-dehors des grandes métropoles, par les bobos, écolos finalement, eux se sont retrouvés à 60 km des premiers bassins d'emploi, et ils ont compris qu'à un moment donné, on la leur faisait en travers, ils ont compris ce qu'avait été le viol démocratique du traité de Lisbonne en 2005, voté par le Parlement en 2007, et les gens, ils ont compris, alors je ne dis pas que tous les Français, on ne peut pas toujours idolâtrer le peuple, mais je pense qu'il y a une audace du peuple qui est née par les Gilets jaunes, qui sème aujourd'hui quelques graines, et qui fera, c'est pour ça que je parle de sédition, c'est pour ça que je ne parle pas encore de révolution. – Il y a peut-être un signe tangible, c'est que les sondages, ça vaut ce que ça vaut, mais Marine Le Pen qui racole une fois de plus sans tête. – Oui, il y avait l'orchestration des médias pour faire le petit débat. – Oui, mais ça c'est notre débat, mais il n'empêche que… – Oui, mais c'est quand même un débat de fond aussi. – Ce n'est pas les sondages qui manipulent pour dire, tiens, on va mettre Marine Le Pen en tête pour faire… – Ça n'a pas de représentation politique, je crois qu'il faut dissocier les choses, les Gilets jaunes n'ont pas attendu les politiques. – Ça, ça a été une des formes du discrédit, les manifestations des Gilets jaunes, on l'a bien vu, mais rappelez-vous, je le dis quand même, j'insiste lourdement, rappelez-vous les premières manifestations de Gilets jaunes, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la rue, imaginez-vous, c'est spontané, alors qu'Emmanuel Macron utilisait Facebook face à sa campagne… – C'est le 8 décembre, c'est le 5 ou le 8 décembre ? – Non, non, c'est le 7 novembre, dans la rue Foubos-Antonoré, où les Gilets jaunes arrivent à moins de 50 mètres de la Porte d'Elysée, mais je rappelle que les Gilets jaunes au début, ce sont des gens qui n'ont absolument jamais, jamais, jamais manifesté, ce sont spontanément des gens qui sont sortis dans la rue. Le pouvoir en place, ce qu'on appelle l'oligarchie, pour faire très très vite finalement, a été surpris par les réseaux sociaux. – Et ils ont eu peur. – Tout s'est fait sur les réseaux sociaux, la fraternité est née sur les réseaux sociaux, après elle s'est traduite sur les ronds-points, c'est-à-dire que c'est absolument considérable ce qui s'est passé, même si les manifestations aujourd'hui, et le groupement des Gilets jaunes est de plus en plus restreint, mais le mouvement de Gilets jaunes, le français, la France périphérique, le français moyen, ce que j'appelle les classes laborieuses, est toujours là, et ça va être très compliqué, je me rappelle un jour sur Facebook, je suivais les lives, puisqu'il était très difficile d'être informé par les grandes chaînes d'info sur les manifestations de Gilets jaunes, et je me rappelle ce mineur qui disait dans l'Est, à un moment donné, à une députée LRM, qui l'interpellait, il disait, vous nous avez fait sortir dans la rue, vous ne nous ferez plus jamais re-rentrer. La réalité, c'est que beaucoup sont re-rentrés, mais certains vont sortir des canapés. – Et puis ils ont appris à sortir, et puis ils ont appris à sortir. – Je vous donne l'autre qui eux sont plus de week-end, une fois que les courses étaient faites, ils n'y allaient plus, parce qu'eux ils ont l'expérience pour ne pas se faire serrer par la police, etc. – Et ils ne voulaient pas se faire embarquer. – Je voudrais ajouter quelque chose quand même. – Et derrière c'était foutu, parce qu'on était d'extrême gauche, il y avait pourri le mouvement. – Les Gilets jaunes étaient aussi, il y avait des taxes, je suis d'accord avec vous Charles Prats, mais il y avait aussi cette France qui pleure, cette France qui est déclassée, cette France qui a été poussée aux confines du territoire par une mondialisation, par les élites kérosènes, dont parle Michéa, finalement, qui n'a plus donné voix au chapitre, à cette France périphérique, qui pleure aussi une France d'antan, une France de la méritocratie, une France de la République, une école de la République. C'est ça que les Gilets jaunes aussi ont dit. Et ce n'était pas que de les taxes, il y avait vraiment toute cette ambiance-là, et je crois que c'est… – C'était mieux avant, bah oui, c'est bien. – Une France qui ne déclasse pas, une France qui ne déclasse plus, c'est un boomer aussi. Allez, révolte sociale, 2019 en gilet jaune, 2020 en culotte courte, on ose imaginer 2021. Nicolas Vidal, vous êtes croqué pour la première fois, j'espère pas la dernière, dans cette émission de Ministre aux Libertés. si personne n'ose se lancer pour la révolte sociale, je suis prêt à le faire. Ça, on s'en doute. – En attendant, eh bien, merci à vous, merci aux techniciens de se plier aussi aux exigences de sécurité sanitaire, merci au public qui a accepté de faire cela avec nous, merci aux sociétaires, et merci à notre invité. – Merci beaucoup à Vintes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada